Pour que ça fonctionne, il faut bien comprendre, il faut que les partis, comme les ministres, comprennent que ce gouvernement n'est pas un gouvernement comme les autres. C'est la première fois dans l'histoire de notre République qu'un gouvernement n'a aucune légitimité démocratique. C'est-à-dire qu'il n'a reçu aucun mandat pour appliquer quelque programme que ce soit. Ce gouvernement n'a aucune légitimité démocratique ? Non, il n'en a pas. Il va falloir la construire avec l'opinion. Il n'en a pas. On parle de cohabitation, c'est absurde. La cohabitation, ça n'est pas ça. La cohabitation, le pouvoir va passer de l'Élysée en partie à Matignon parce que la majorité présidentielle disparaît et elle est remplacée par la majorité du Premier ministre et du gouvernement. Là, c'est un manteau d'Arlequin. Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Si Michel Barnier est là, c'est simplement parce que le président de la République a décidé de le mettre à Matignon. Il n'a d'ailleurs aucun soutien inconditionnel d'aucun parti. D'habitude, même si vous faites une coalition, il y a une partie centrale, un parti principal qui soutient inconditionnellement son Premier ministre. Là, ce n'est pas le cas. Ils le soutiennent tous conditionnellement. On vient de le voir dans le spectacle qui s'est déroulé sous nos yeux.